on n'est plus chaud que lui pour rentrer sur le terrain exactement si on n'a pas de gens pour les pas marseille et vous êtes là aujourd'hui vous faites votre entrée sur le plateau de télématin basile boli bien bonjour monsieur boli merci d'être avec nous parce que bon on se connaît tous les deux voilà le film documentaire à jamais les premiers que vous avez produit va sortir après demain au cinéma ce film qui retrace la grande et la grande époque de l'om alors expliquez nous pourquoi ce documentaire sur l'om pourquoi maintenant et pourquoi au cinéma pourquoi au cinéma c'est la période la plus fastre du club après six ans de recherche de cette coupe d'europe là c'était c'était pas la plus belle équipe mais c'était là qui est l'équipe la plus consistante où il y avait il y avait l'âme il y avait cette cette valeur humaine et en même temps des potes qui qui voulait absolument décrocher cette ce graal donc on sentait année après année que ça se rapprocher avec avec ce film on a tous les codes du cinéma et on a même on a un vrai docu en même temps qui qui amène le spectateur à comprendre vraiment cet héritage que l'om laisse socialement et sportivement à la région par un marseillais pour les marseillais où les autres ont droit d'y aller aussi tout le monde a droit d'y aller évidemment voilà on se remet dans l'ambiance et ouais parce que regarder un petit extrait le doc qui est assez sympa regardez cet extrait c'est fini l'olympique de marseille a remporté la coupe d'europe et club champions ce que je veux c'est gagner la coupe d'europe mais je le veux c'est pas je le voudrais bien c'est je le veux j'ai été élevé à l'oueb le projet était simple c'était remettre le club au plus haut niveau et gagner la ligue des champions c'était aussi simple que ça on a été trois années de suite jugé numéro 1 le classement européen on aurait dû gagner trois coupes d'europe on a eu benfica la main de vata on a eu barry les pénaltys on a été vraiment le mec qui a été plus malheureux à barry de loin c'était pas du cinéma on avait créé quelque chose de familial c'est un truc de fou c'était un truc de coupe du monde 98 nous à marseille on l'a vécu avant alors il y a tout le monde dans ce doc il y a des footballeurs de l'époque il y a des idées des champs mais il y a aussi des vous l'avez vu un des rappeurs des gens des marseillais des essences des marseillais même exactement et il y a évidemment bernard tapis qui fait qu'à une belle part dans ce documentaire est ce que vous auriez gagné cette coupe d'europe sans lui c'est son projet il est arrivé titi parisien dans cette région dans cette ville en disant j'ai envie de vous apporter le bonheur il est arrivé Vous êtes resté proche de tapis jusqu'au bout ou pas vous ? Ah oui je suis resté proche de tapis jusqu'à avant sa mort je faisais partie des personnes qui ont tenu son cercueil C'était sa plus grande satisfaction cette victoire dans sa vie ou pas ? Cette victoire de l'OM c'était vraiment ? Je ne peux pas le dire parce que bon sportivement je pense que oui il a eu Bernard Hinault et Fignon etc il a eu cette cette séquence cycliste mais cette séquence footballistique a marqué vraiment le foot français parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir de trophées européens donc là c'était le football après Saint-Etienne avec ce qu'on a vécu pendant les années 70 et là lui il arrive avec son bas goût avec sa hargne avec sa volonté avec aussi ses défauts et voilà donc il s'est vraiment installé dans l'idée des Marseillais qui voulaient absolument avoir cette Coupe d'Europe Et alors vous êtes le buteur de la finale est-ce que vous sentiez en arrivant sur le terrain qu'il allait se passer quelque chose ? Est-ce que quand on est footballeur on sait qu'on va gagner ? Non surtout quand on joue contre le Milan AC quand on a déjà battu le Milan AC évidemment il y a cette lueur de supériorité quand on arrive sur le terrain mais il y avait une telle sérénité par rapport aux joueurs par rapport à l'équipe il y avait Van Basten, Goulit etc c'est-à-dire les stars de l'époque donc pour nous c'était de se dire on joue contre un monstre, ce monstre là pour nous on va le descendre quoi Ce succès de 93 il a été terni quand même par l'affaire VAOM, est-ce que vous saviez pourquoi cette connerie en fait ? Est-ce que certains savaient ? Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé ? Si je pouvais l'anticiper j'allais le faire mais en même temps ça fait partie de la vie c'est Bernard Tapie, ses qualités, ses défauts comme je l'ai dit tout à l'heure Vous l'avez regretté ça que ce soit gâché par ça ? Pour moi c'est pas gâché parce que j'ai humainement dans ma tête j'ai été le footballeur professionnel dont j'ai rêvé être jusqu'à la fin Evidemment je peux pas revenir dessus Vous lui en avez voulu à tapis de ça ou pas ? Franchement non, franchement non parce que ce que j'ai vécu pendant les 5 années c'était l'apocalypse now quoi pour moi Alors avant de partir en pub j'ai une petite anecdote, il paraît que vous jouiez avec un slip fétiche Oui j'avais un slip fétiche mais évidemment le foot c'est tous les week-ends donc il était lavé après les matchs Mais donc vous mettiez toujours le même slip ? Bah je mettais toujours le même slip et justement pour se rassurer, certains de mes coéquipiers par exemple avant de rentrer sur le... Bah au final on m'en demandait tu l'as à base, j'ai dit bah oui ils étaient rassurés Et là vous l'avez ce matin ou pas ? Ah bah il est parti depuis au musée de... Au musée des slips, des slips vainqueurs de la Ligue des Champions Exact A jamais les premiers mais toujours les seuls, pourquoi le PSG y arrive pas ? Pourquoi ils arrivent pas à décrocher cette Champions League là ? On sait que demain ils jouent un match couperé encore au mercredi Oui mais pour nous on est parti de la main de Vata jusqu'à la perte d'une Coupe d'Europe La main de Vata c'est le demi-finale contre Benfica de Lisbonne Voilà, c'est la main de Vata c'est... Exactement, c'est-à-dire qu'on a... Il y a un process, il y a un process et puis il y a un état d'esprit L'état d'esprit, ils peuvent l'avoir, n'importe quelle équipe peut l'avoir Mais à partir du moment où on n'avait pas nous la meilleure équipe Vraiment la meilleure équipe olympienne qui disputait une Coupe d'Europe Là on avait un bloc de copains C'est-à-dire que par exemple on a passé les vacances de Noël ensemble On s'est retrouvés... C'est ça qui manque Voilà, et on s'est retrouvés Dimeco qui faisait semblant de jouer de la musique Mais on y allait quand même... On était souvent ensemble quoi Et à partir de là on a... Les douleurs se ressemblent un petit peu Et les victoires aussi se ressemblent entre nous En fait c'est la cohésion de groupe qui change C'est ce que vous êtes en train de dire C'est l'état d'esprit quoi L'état d'esprit d'une équipe, quand une équipe fait un, on peut aller au bout Je ne suis pas le magicien en disant qu'ils ne vont pas gagner Mais j'espère un jour, parce qu'on reste les premiers quand même Mais j'espère en tout cas que le foot français aura... Menteur, menteur Basile, c'est pas vrai !